... Je suis journaliste pour le service public en France. Je voulais vous poser une question. Je travaille sur la désinformation et l'effet news. Vous êtes la cible de fake news très régulièrement, notamment votre livre, Le Great Reset. Comment vous réagissez par rapport à toutes ces théories du complot ? Ça me rend très triste. Alors là, quand même, ça c'est du journalisme. Ça c'est du journalisme à la Albert Londres. Porter la plume dans la plaie. On interroge le Schwab. Le Grand Reset, son livre. Ah, il dit, mais on ne le cite pas, c'est faux, les citations sont fausses. Et tout ce qui se passe autour du forum de Davos et du World Economic Forum, tout ça, c'est du fake news. Alors vraiment extraordinaire. La seule question qu'on trouve à poser à Klochevab, c'est de ces théories qui vous font du mal. Mais alors, ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est faux. Non, non, c'est faux. Et il est très triste, Klochevab. Il est très triste des fake news le concernant. Bien sûr, toute l'histoire des implants, toute l'histoire de ce qu'il possède dans le Grand Reset qu'on a lu, bien sûr. De plus qu'on pourra s'implanter, ce sera quand ça ? Certainement dans les dix années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Non, non, mais il n'y a aucun problème. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors ça, ça s'appelle un exercice journalistique que je trouve tout à fait exemplaire. On sent qu'il n'y a aucune flatterie, encore moins de lèche, tout va bien. On sent qu'il n'y a rien à voir.